Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fil de Caressing, la chaîne qui vous aide à garder le fil avec votre passion du simracing et merci à tous pour vos commentaires, il y a eu un commentaire et voici comment fonctionnent les croyances et les jugements alors il y a un monsieur qui m'a dit ah là là j'ai mal pour ta guitare au dessus du chauffage ça fait deux ou trois commentaires déjà sur le sujet sur différentes vidéos où les personnes elles ont identifié que la guitare qui est ici elle est au dessus d'un chauffage et donc là dans leur jugement ils font une guitare au dessus du chauffage c'est interdit ça et ils ont raison il faut pas mettre de guitare au dessus du chauffage c'est du bois et le bois ça chauffe mais ce chauffage ne fonctionne pas il est éteint il est condamné vous voyez il n'y a pas la poignée là pour l'allumer il n'y a rien il est condamné je pourrais le virer mais ce chauffage ne fonctionne pas donc concrètement ils regardent la vidéo ils voient un mec qui met sa guitare au dessus du chauffage et là dans leur tête ils se disent c'est qui ce charlot qui fout une guitare au dessus du chauffage hop je me casse et bim association croyance jugement je juge il faut aller à la recherche des faits les gars faut aller à la recherche des faits c'est un des premiers accords toltèque c'est l'un des premiers accords toltèque ça ne se dit pas normalement parce que un et premier ça va pas il faut dire c'est l'un des acteurs des accords toltèque ou bien c'est le premier accord toltèque ne pouvait pas connecter les deux donc j'ai fait une petite erreur de français là donc c'est l'accords toltèque numéro 1 ne pas faire de supposition à la base de l'anxiété alors il y en a un autre qui m'a dit Philippe par rapport à ce que tu disais sur le pouvoir ce qui était la capacité de créer de l'incertitude chez l'autre ou de l'incertitude dans une situation et bien c'est qu'est ce qui se passe c'est quand c'est nous même qui nous créons l'incertitude sur nous et bien ça s'appelle l'anxiété et oui ça s'appelle l'anxiété c'est la capacité que tu as à créer de l'incertitude sur toi même et tu vas monter ton anxiété qui est la montée des attentes que je vous avais déjà expliqué la dernière fois je reviens très souvent sur les choses que je dis comme ça ça rentre vraiment à force de répéter et bien à un moment donné vous dites ah bah oui parce que vous pouvez louper certaines vidéos il y a un monsieur qui m'a dit l'autre jour sur les commentaires il me dit bah Philippe ça serait bien vu que tu pars de Assetto Corsa c'est pour ça que tu fasses une vidéo pour justement nous montrer comment on peut améliorer ce jeu avec sol et pur mais mon ami je l'ai déjà fait cette vidéo elle dure super longtemps elle dure 45 minutes et je t'explique tout je te prends par la main et je te dis voilà ce qu'il faut que tu fasses pour améliorer ton jeu Assetto Corsa c'est fait tout ce que vous avez en tête sur une vidéo possible que je pourrais faire je l'ai déjà fait dites vous ça les gars j'ai déjà fait tout ce qui peut exister tout ce qui peut se faire en simracing en termes de vidéos et maintenant je ne fais que de la répétition à part sur Assetto Corsa 2 où effectivement bah là c'est un nouveau jeu qui va arriver donc bon mais la plupart du temps c'est exactement ce qu'on fait même dans d'autres situations c'est de la répétition de la répétition de la répétition avec quelques petites modifications par ci par là voilà on va changer deux trois trucs mais en général voilà les vidéos sur les volants bah nouveau volant tu vas faire une vidéo sur nouveau volant mais quand tu vas faire une vidéo de où tu passes en revue un petit peu les différents volants du marché bah la plupart du temps ça a déjà été fait ou bien tu l'as déjà fait toi même voilà sauf que tu vas prendre deux volants différents mais ça reste assez rare parce que il n'y a pas non plus un volant qui sort toutes les semaines en simracing en général c'est assez stable à part le nouveau volant VRS qui vient de sortir il y a quelques temps alors aujourd'hui on va parler de Air Factor 2 alors j'ai eu une révélation l'autre jour j'ai eu une révélation et je me suis dit punaise mais c'est ça le secret de Air Factor 2 c'est ça qui le différencie de tous les autres jeux de simracing qui le différencie de tous les autres ACC, Assetto Corsa 2 Air Racing, Automobista 2 c'est cette particularité là qu'il y a dans le jeu Air Factor 2 qui le différencie des autres mais avant de vous dévoiler cette particularité je vous laisse avec quelques petites images en Porsche Cup sur Monaco avec des petits camarades là où franchement on s'est tiré la bourre et c'était génial et oui il dégrade vite quand même bref trouve monsieur ah bah ouais c'est con c'est dommage que voilà c'est sévère parce que en fait c'est quasiment un peu aussi bas doublé avec ces voitures là dessus il a plu oui ah je suis cassé la gueule 1.3.6 bah oui t'entends le régime moteur qui change c'est marrant aïe oh ah 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 qui occupe là ah 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 C'est parti ! Et non ! Ce n'est pas la qualité graphique ! Non ! Ce n'est pas la qualité de la physique de la voiture du retour de force ! Non 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 ! Ce n'est pas le côté où il y a pas mal de modes sympas qui vous permettent de jouer sur des circuits qui ne sont pas forcément officiels du studio, mais qui vous permettent quand même d'avoir une variété de circuits qui est beaucoup plus large que ce que peut vous proposer le studio 397, même si la qualité de ce qui est fait par le studio est quand même un niveau au-dessus, et quand vous voulez jouer à Airfactor 2 sérieusement, honnêtement, il faut avoir le contenu payant. Ce n'est pas tout ça, en fait. Ce n'est pas tout ça. Le vrai secret, je vais vous le dévoiler maintenant. Roulement de tambour ! Le vrai secret, les amis de Airfactor 2, c'est la transpiration ! C'est la transpiration ! J'ai eu une révélation en direct live l'autre jour sur le Discord avec mes camarades quand on était en train de jouer à Airfactor 2. Je leur ai dit en direct, j'ai dit putain les gars ! Ça y est, je sais ce qui différencie Airfactor 2 de tous les autres jeux, c'est la transpiration ! Ce jeu, en fait, il vous fait transpirer ! C'est le seul jeu qui me fait transpirer comme ça. Encore plus quand il commence à faire chaud. Là, il va commencer à faire beau. Là, il ne faut pas jouer à Airfactor 2, les gars. Il ne faut pas jouer à Airfactor 2 parce que vous allez transpirer. Et donc, c'est le jeu vraiment qui te fait... Parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi celui-là, il me fait transpirer. Il me fait plus transpirer que Durt Rally. Alors que Durt Rally, il faut y aller quand même. Non, il me fait plus transpirer parce que la voiture, elle est plus lourde de retour de force, il est plus violent. C'est de la physique, c'est un problème de physique, évidemment. Le physique. Le physique de la bagnole va influencer ton physique. Donc, il va te faire transpirer parce qu'il va falloir que tu corriges, que tu tournes, que tu te battes avec la voiture. Et ça, ça va faire du mouvement, beaucoup plus de mouvement que sur un autre jeu. Et donc, à partir de là, tu vas transpirer. Et puis, ça te fait aussi transpirer quand le jeu, il ne fonctionne pas. Puisqu'au bout d'un moment, ça commence à t'énerver. Et puis, tu vas avoir une goutte qui va couler. Tu vas faire, putain, ce jeu, il commence à me faire chier. Et donc, techniquement, il te fait aussi transpirer. Parce qu'il y a plein de choses, des fois, où tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, honnêtement, je ne peux pas me plaindre. Ça se passe plutôt bien avec moi. J'ai rarement des bugs. Mais je sais qu'il y a des personnes qui galèrent vraiment avec ce jeu. Donc oui, ça fait transpirer ces gens-là. Alors, ils n'arrivent pas à l'étape de la transpiration sur la piste. Puisqu'ils s'arrêtent à l'étape de la transpiration sur le PC en réglages divers et variés, en configuration. Ils vont rester bloqués là. Même si moi, j'essaye de faire des vidéos qui vous indiquent un peu comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses. Alors, je sais qu'il y a eu un monsieur qui m'a dit. Oui, mais ton volant, il n'est pas aligné correctement. Mais je te dis que mon volant, il est aligné correctement. Alors après, si tu veux, s'il y a un petit écart comme ça de degré par rapport à ta main, mais tu n'en as rien à péter, il suffit que tu dégages le volant de la vue. Et puis ça y est, tu ne t'en rendras même pas compte. Ce qui compte, c'est ton état sur la piste, comment tu te sens. C'est ça, comment tu te sens avec une moto, comment tu te sens avec la Porsche Club, comment tu te sens avec une autre voiture. Après, qu'il y a un décalage de 4 degrés, de 5 degrés. Oh là là, mon Dieu, ta main, elle est décalée de 4 degrés. Oh là là, tu ne vas pas avoir des bonnes sensations. Non, mais franchement, il faut arrêter, les gars, à un moment donné. Il y avait un petit décalage de que dalle, franchement, ça ne change rien du tout. Tu fais effacer le volant, terminé, tu ne vois plus le décalage, tu ne t'en rendras même pas compte. En tout cas, moi, ça ne m'impacte pas plus que ça. Et il est parfaitement réglé. Air Factor 2, le jeu qui fait transpirer. Autant que les commentaires désagréables qui racontent n'importe quoi. Et ça aussi, ça fait transpirer, évidemment. Bon, ben voilà, les gars, pour le secret de Air Factor 2. J'espère que, dites-moi si vous, il vous fait transpirer aussi. Ou bien, vous allez me dire, ben non, mais pas du tout. Moi, il ne me fait pas du tout transpirer. Moi, le jeu qui me fait transpirer, c'est Assetto Casa Competicione. Oui, celui-là aussi, il fait transpirer. Mais celui-là, il fait transpirer, mais parce que tu n'arrives pas à avoir les graphismes que tu veux. Et du coup, tu transpires et après, tu le dégages. Du coup, tu ne joues plus, du coup, tu ne transpires plus. Alors que Air Factor 2, tu transpires, mais tu y retournes. Parce que tu adores ça. Tu dis, mais j'y retourne, je vais retranspirer. J'adore transpirer dans Air Factor 2, alors que tu n'adores pas transpirer sur Assetto Casa Competicione. Quand tu n'arrives pas à régler les réglages, non, tu n'as pas envie de transpirer sur ce jeu. Tu n'as pas du tout envie, même. Voilà, petite vidéo rapide, comme ça, pour un petit secret. Et puis, franchement, ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et on l'a eu, là, la dernière fois. Je peux vous dire, on a fait deux courses. Oh là là, on était rincés. On n'était pas beaucoup, pourtant. On n'était pas beaucoup. On était 6-7. Et on était rincés à la fin de la course, quoi. On était vraiment... Alors après, peut-être que Monaco contribue au fait qu'on ait beaucoup de mouvements de volant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà identifié, même sur d'autres pistes. C'est-à-dire que dès que tu commences à rouler sur ce jeu avec une bagnole, n'importe quelle bagnole, comme tu as beaucoup de corrections à faire sur la direction, au bout d'un moment, forcément, tu as plus d'impact physique que sur un jeu où c'est plutôt tranquille, pépère. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.